Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Anime Games. Je rappelle le principe, premier point, on va tester un jeu vidéo tiré d'un animé. Deuxième point, le joueur testeur ne connaît absolument pas le jeu. Et enfin, dernier point, le test dure seulement 5 minutes, pas plus. Allez, j'accueille tout de suite notre testeur Mika, tu peux venir. Bonjour Mika, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Alors, on va découvrir tout de suite le jeu d'aujourd'hui. Vas-y, tu peux le prendre. Oh, Dragon Ball Z. Ah, ce que tu connais, voilà. Absolument pas. Alors, montre bien la caméra, donc Dragon Ball Z, sur PC Engine, un jeu édité par Bandai en 1994. Eh bien, allez, on va y jouer. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu vas pouvoir appuyer sur le bouton run. Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, donc, on est sur la PC Engine CD. CD, la version CD. Que je ne connais pas. Oui, c'est vrai que vous connaissez tous la version à carte. Donc là, c'est la version un petit peu plus évoluée. On va regarder l'intro. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ah, déjà pas mal. Alors, on est étonné de voir une introduction d'aussi bonne qualité pour 1994. En mettant dans le contexte, c'est assez rare. Ce qui nous permet, c'est bien sûr la version CD où on peut mettre énormément de... Alors qu'à l'époque... Allez, vas-y, tu peux appuyer sur run. Alors qu'à l'époque, quand on compare avec d'autres versions console, notamment sur la Super NES, il ne peut pas se permettre de faire des introductions aussi énormes. Vas-y, appuie sur run pour voir. Ok. Donc on passe l'intro. Pour ceux qui auront envie de l'avoir, je leur conseille d'acheter le jeu. Alors là, je ne sais pas si tu entends quelque chose. Une petite musique. Bien sûr, la musique originale de Dragon Ball Z. C'est super quand même pour un jeu vidéo. Ah ouais. Alors ensuite, on va avoir... Oh, magnifique. Super, non ? Ça, pour tous les fans de Dragon Ball Z, c'est vraiment génial. La musique originale, je suppose ? Bien sûr. Alors maintenant, on va pouvoir appuyer sur run. À vos marques. Prêt ? Jouer. Donc tu vas arriver dans le début de l'histoire. Pareil, encore une introduction. On va la passer assez vite. Je te dis quand même que finalement, le jeu, c'est l'histoire de Sangohan qui raconte en fait à son petit frère, Sangothen, l'histoire glorieuse en fait, les combats glorieux de son père, Sangoku, qui est mort. Donc il va devoir affronter l'un des sept personnages. Alors pour l'instant, il n'y en a que six, mais il y a un boss à la fin. Tu choisis celui contre qui tu veux te battre ? Piccolo. Piccolo. Alors par contre, contrairement à certaines versions de Dragon Ball Z, là le principe de jeu, on va le voir dans un instant, est légèrement compliqué au début. Mais une fois qu'on a compris le principe, eh bien ça va aller tout seul. Alors pareil, une introduction, moi je trouve... C'est plutôt bien fait quand même, c'est vraiment magnifique. Ne mâchons pas nos mots, on est en 1994, juste avant que la PlayStation sorte. C'est du grand art. Merci beaucoup Bandai. Allez, on appuie sur Run pour quand même jouer un minimum au jeu. Alors, tu te doutes de qu'est-ce type de jeu c'est ? Jusqu'en avant, je ne connaissais pas du tout. Donc on a affaire à un jeu de baston. Alors, pas du tout classique, au contraire très original. Tu as plusieurs boutons à ta charge. Donc il y a le bouton numéro 1, c'est pour frapper. Le bouton numéro 2, c'est pour te protéger. Pareil, bloquer les coups. Et puis là, ton adversaire, qui t'a mis plusieurs coups, est en train de te faire une attaque spéciale. Ah d'accord, c'est encore une sorte d'intro. C'est plutôt une belle mise en scène de son attaque spéciale. Là, alors à ce moment de la partie, attention, c'est là où il va falloir que tu tapes avec le bouton numéro 1, que tu attaques le personnage. Alors, j'ai le temps d'expliquer quand même au niveau des barres à quoi ça correspond. La première barre tout en haut, c'est le ki. C'est la force que tu vas pouvoir mettre, l'énergie que tu vas pouvoir mettre dans tes attaques spéciales. Ensuite, juste en dessous, il y a ta barre d'énergie. Donc toi, tu as déjà perdu 4 petits rectangles d'énergie sur environ une quinzaine. Et puis la barre qui est vraiment en dessous, entre vos deux barres à vous, c'est finalement ce qui va te permettre de déclencher les attaques spéciales ou pas. Si tu perds, c'est ton adversaire qui va déclencher l'attaque spéciale. Par contre, si toi, tu la ramènes jusqu'à lui, la barre orange, eh bien c'est toi qui pourras déclencher l'attaque spéciale. Autre chose, en dessous du profil du personnage, on a en fait des rectangles. Alors on va regarder dans un instant l'attaque spéciale que fait ton ennemi. Là, tu pourrais te défendre en mettant avec le bouton droite un petit peu de ki de défense. Ton bouton droit en fait. Mais ne le fais pas ! Ah, c'est trop tard. Ah, c'est pas grave. Tu pourras recharger ton ki en appuyant sur les deux boutons 1 et 2 en même temps pendant la phase de combat. Ça permettra de faire ton... Notamment, alors je peux le dire quand même, ton kamehameha qui demande beaucoup d'énergie. Donc dès que tu peux, pendant la phase de combat là, tu mets arrière pour pouvoir t'éloigner d'un adversaire et faire les deux, presser les deux boutons en même temps pour recharger ton ki. Ça c'est très important. Alors là pareil, il fait son attaque spéciale. Évite de défendre ton ki car tu te rendras compte que c'est très important encore une fois pour les attaques spéciales. Donc au niveau du profil, quand on retourne en, dans la phase de combat. Alors là on voit une belle démonstration de démonstration. Et moi, comment c'est le nom ? Il me semble que j'ai fait le tour au niveau des manipulations. Tu vas pouvoir te débrouiller. Moi j'espère que tu vas réussir à prendre la main sur l'un des duels pour pouvoir déclencher une super attaque et ne pas subir comme ça le combat comme c'est en train de se passer. Tu aimes le jeu de combat ? Plutôt ouais. Je suis assez fan des jeux de combat surtout de Tekken. C'est pas le moins. D'accord. Tu dois être un petit peu déconcerté j'imagine par le mode de jeu. Ça ressemble plus à Street Fighter qu'à Tekken dans le style. Dans le style 2D tu veux dire ? Ouais voilà. D'accord. Parce qu'au niveau de l'attaque... Oui pas trop. Pas trop. Et bien voilà, le jeu est terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors premier point positif c'est les graphismes pour une console de l'époque vraiment pas mal. On se trouverait sur la PS1. Par contre, le point négatif bon, ne connaissons pas la console j'ai un petit peu galéré à trouver les boutons avec M. Mac 2. J'arrivais pas trop à attaquer et me défendre. Je comprenais pas trop le personnage se déplaçait. Alors je... Enfin... On doit s'y faire. Très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball c'est un succès énormissime si bien qu'il y a eu énormément d'éditions 5 exactement. Alors je vous présente les 3 éditions que j'ai sous la main. Voilà. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo et encore une fois le chara-design d'Akihara Toriyama sachez qu'il a fait sur NES le tout premier Dragon Quest. Il a également participé bien sûr aux autres. Il a également été le chara-design de Chrono Trigger sur Super Famicom. et puis certains connaissent également Toba numéro 1 sur PSX de Squaresoft bien sûr par Akira Toriyama le chara-designer. Enfin je présenterai un de ses derniers travails d'Akihara Toriyama Nekomel Jin qui présente une histoire dans le monde en fait de Dragon Ball à part que c'est un chat. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine émission d'Anning Games. Salut. Sous-titrage